Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Merci à tous ceux qui suivent cette émission depuis un bon moment. Merci de nous accompagner. Merci de partager cette émission autour de vous. Je vous suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, nous recevons Emmanuel qui a un témoignage qui va vraiment parler à toutes ceux et celles qui traversent la même situation qu'elle, en tout cas au moment où elle va faire ce témoignage-là. Vous savez, on peut arriver dans un pays où on n'a pas forcément les papiers et ça peut être compliqué. On peut stresser, on peut angoisser de l'avenir, du futur parce qu'on n'est pas très stable, on est incertain de ce qui va se passer. Mais n'oublions pas que Dieu existe et que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins, de nous protéger parce qu'il a un Dieu d'amour. Donc je vous exhorte, je vous conseille de rester connectés, bien attentifs à ce témoignage. On se dit à tout de suite. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci de m'accueillir. Tu as un témoignage extraordinaire à nous partager. Oui, j'espère que ça va venir. Moi, je pense que ça va venir. Étudiante sans papiers, Dieu a pourvu à mes besoins. Comme quoi, même si on n'est pas dans une situation légale, on va dire, selon le pays dans lequel on se trouve, notre Dieu est un Dieu d'amour. Je te laisse la parole pour que tu puisses témoigner. Ok, donc je suis Emmanuel, aujourd'hui professeur. Je suis arrivée en France, en tout cas dans le cas de mes études. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée en 2011. Et donc en 2014, je finissais mon master. Non, en 2015, je finissais mon master. Donc 2014-2015. Et donc du coup, en 2014, je me fais baptiser. Et il y a un de mes amis. Oui, je me rappelle parce qu'elle était dans la même promotion. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Si, si, je me rappelle. Oui. Donc du coup, juste après le baptême, il y a un ami qui m'envoie un message pour me féliciter. Et après, il me dit, prépare-toi à avoir des persécutions parce que tu t'es fait baptiser. Ah. Je me dis, enfin, j'ai toujours vécu avec le Seigneur. Je n'ai pas eu de persécutions majeures. Pourquoi c'est après le baptême que je vais les avoir ? Donc, je n'ai pas géré. Et donc, je finis mon master. Après le master, il fallait du coup faire un stage pour valider le master. Donc, je ne fais pas un stage. Je trouve directement un travail. Et donc, je commence à travailler. Donc, pour moi, tout va bien. Tout va bien. Parce que je suis arrivée en France avec un visa long séjour. De combien de temps ? D'une année. Et après, on renouvelait. On renouvelait chaque année. D'accord. Sauf que quand on arrive en master, il faut donc faire un changement de statut pour pouvoir rester dans le pays dans lequel on est. ou chercher des inscriptions pour renouveler son titre de séjour. Donc, moi, j'arrive en master, je finis le master. Il faut que je trouve un travail pour renouveler du coup le titre de séjour. Donc, je commence à travailler. Sauf que l'employeur chez lequel je travaillais ne pouvait pas me permettre de changer le statut. parce que l'emploi que j'occupais ne remplissait pas tous les critères qu'il fallait. Ah oui, parce qu'il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Donc, parmi les conditions, il fallait avoir un salaire qui soit égal à 1,5 fois le SMIC. Donc, autour de 2200 euros à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore plus. Non, non, parce qu'il y a des conditions, franchement. Mais bon, bref, vas-y. Et oui, il y a cette condition-là. Il y a aussi le fait que l'emploi, enfin, que les Français n'aient pas pu occuper cet emploi-là. Donc, on est trouvé qu'il n'y a aucun Français sur le territoire français qui ait pu occuper cet emploi pour que, du coup, on puisse tout changer le statut. Donc, moi, mon emploi ne remplissait pas ces critères-là. J'ai fait une demande, ce qu'on appelle une attestation provisoire de séjour qui me permettait de prolonger mon séjour sur le territoire français. Donc, une fois que je fais cette demande-là... Est-ce que tu viens d'où ? Du Congo-Braser. Du Congo, d'accord. Oui. Donc, cette attestation-là, pour les Congolais, elle dure neuf mois. Elle durait neuf mois à l'époque, en tout cas. Et donc, du coup, je trouve un autre emploi. Et cet employeur me garantit, en tout cas, que c'était un CDD de six mois. Qu'après, le CDD de six mois, si je travaillais bien, il allait renouveler mon contrat. Donc, s'il renouvelait mon contrat, moi, ça me permettait de changer le statut. D'accord. Donc, jusqu'à là, tu te dis... Oui, je suis... On espère... Exactement. Je suis très contente de trouver cet emploi-là et tout. Du coup, j'arrête mes recherches parce que je me dis qu'il y a au moins cet emploi-là. Et donc, il faut savoir que quand je commence à travailler, je remplaçais une personne. Donc, quand je commence à travailler, la personne que je remplaçais revient à son poste. Oh là là ! Elle avait fait une année et demie dans un autre service. Donc, je ne sais pas si elle avait été au courant qu'il y a une personne qui l'avait remplacée. Donc, elle revient du tout à son poste. Et quand elle revient à son poste, le directeur me rassure toujours. Il me dit, malgré le fait qu'elle soit revenue, il y aura toujours une place pour toi. Je me dis, ok, ça va, tout va bien. Et donc, à deux mois plus tôt de la fin de l'APS, de l'attestation provisoire de séjour, il y a un autre employé de l'entreprise dans laquelle je travaille qui vient dans ce service-là. Oh là là ! Ça complète les choses. Oui, ça c'est... Exactement. Donc, quand cet employé-là vient pour occuper ce poste parce que son service est fermé, je parle avec ma RH, je lui dis que mon contrat arrivait à la fin, est-ce qu'il y aurait possibilité de me le renouveler, comme ça je ferais un changement de statut. Elle me dit que ce n'était pas à elle de gérer ça, qu'il fallait voir avec mon directeur. Finalement, mon directeur ne pouvait plus me garder parce qu'il y avait les personnes qu'il fallait. Et donc, dans les deux mois, je me précipite, je cherche un emploi, puis voilà. Donc, du coup, je passe des entretiens, mais voilà, ça ne donne pas... Enfin, je n'ai pas de réponse favorable. Et donc, à deux jours de l'expiration de mon APS... Deux jours, oui ! À deux jours de l'expiration de mon APS, vu qu'en 2015, j'avais créé une entreprise, donc je me dis qu'il y a une autre solution, c'est de faire un changement de statut étudiant à commerçant. D'accord, parce qu'on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Donc, on est une entreprise, bien évidemment, il faudrait que l'entreprise te permette d'avoir assez de finances pour vivre. Et donc, du coup, c'était possible de le faire, en tout cas. Donc, je me précipite, j'avoue que je n'ai pas, enfin, je n'ai vraiment pas, comment dire, sollicité Dieu. Enfin, je n'ai pas prié, voilà, je... On est dans la précipitation, c'est une panique. Tout à l'abord, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les choix, les solutions ? Oui, donc, du coup, je demande le changement de statut commerçant, donc on me permet de faire la démarche. On me donne un récépissé de trois mois en me disant qu'on allait traiter mon dossier et qu'il fallait que j'attende. Donc, pendant ces trois mois-là, il fallait mettre de côté un certain montant, un certain capital, en tout cas, pour l'entreprise, pour sécuriser cet argent-là, le temps que la démarche se fasse. Donc, j'avais mis de l'argent de côté, sauf que n'ayant plus d'emploi et le récépissé ne me permettaient pas de travailler. Donc, j'ai commencé à utiliser l'argent que j'avais mis de côté. Oh là là, en même temps, je comprends, parce qu'à ce moment-là, tu es encore jeune dans la foi. Ah oui. Oui, tu n'as pas... C'est ça, ouais. Tous ces enseignements-là pour te dire, bon, je vais me mettre en pratique la parole, je vais faire comme si... C'est ça. À ce moment-là, tu es dans la panique. Voilà, je suis dans la panique, je commence à utiliser l'argent que j'avais. Parce que c'est quoi le risque, au final, quand ton truc expire ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le risque ? Ben, le risque, c'est que... Enfin, il n'y a pas vraiment de risque, parce que tant que tu n'as pas d'obligation de quitter le territoire français, on ne peut pas te demander de partir. Donc, du coup, en fait, quand tu... Oui, c'est juste que... C'est juste que tu ne pourras pas travailler, vu que tu n'es pas en situation régulière, à moins de travailler au noir. Ah oui, c'est ça, travailler au black, en fait, quand tu travailles au black, c'est parce que tu n'as pas... Exactement. Tu n'as pas de titre de séjour. Donc, c'était ça, en fait. Je me retrouvais, je ne me voyais pas aller travailler sans papier, comme les gens le font avec le titre de séjour de quelqu'un. Donc, il fallait absolument... Pardon ? Tu as dit quoi, là ? Tu as dit qu'il y en a qui travaillent avec le titre de séjour de quelqu'un d'autre ? Oui. Il y en a qui le font. Et la photo ? Ah, les cheveux ne regardent pas. D'accord. Bon, d'accord. Mais nous, on est enfants de Dieu, jusqu'à là. Oui, on ne le fait pas. On ne le fait pas et on va voir, justement... Exactement. Donc, du coup, oui. Donc, je ne pouvais pas travailler. Et même avec le titre de séjour commerçant, je ne pouvais pas travailler. Il fallait que j'attende que... Enfin, le récépissé, plutôt, je ne pouvais pas travailler. Il fallait que j'attende que mon titre sorte pour pouvoir travailler. Donc, j'utilise une partie de l'argent que j'avais mis de côté, me disant que quand on est étudiant, la banque n'a pas le droit d'aller voir nos comptes auprès de la banque. Donc, peut-être qu'en tant qu'entreprise, aussi, ça se ferait. Donc, là, j'ai manqué. Enfin, j'ai vraiment manqué de ça. Sauf que non. Sauf qu'ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir. Du coup, ils vérifient les comptes. J'avais dépensé plus de 2000 euros sur le capital que j'avais mis de côté. Et donc, du coup, j'avais fait la demande en juin. C'est eux qui te donnent le capital ? Non, c'est moi qui le met de côté. C'est toi qui le met de côté. D'accord. Donc, j'avais profité d'épargner pendant que je travaillais pour soulever à mes besoins futurs. Donc, ils vérifient sur le compte. Ils se rendent compte que j'ai utilisé de l'argent. Et en plus, quand j'avais déclaré l'entreprise, j'avais déclaré à mon domicile personnel. Sauf que le domicile, c'est un domicile de l'État. Et quand c'est un domicile, enfin, quand c'est une propriété de l'État, il faut déclarer à tout prix à l'État qu'on exerce une profession dans cette maison-là, en fait. Donc, ça, je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas fait la déclaration auprès de l'État. J'avais simplement fait la déclaration auprès de la préfecture. Et donc, du coup, en octobre, du coup, c'était en octobre 2016. En octobre 2016, je reçois un courrier recommandé de la préfecture. Et on sait que quand on reçoit un courrier recommandé de la préfecture, ce n'est pas bon signe. Oula ! Et là, quand tu vois que c'est un courrier de la préfecture, avant de l'ouvrir, qu'est-ce que tu te dis ? Avant de me dire... Comment tu te sens, à ce moment-là ? Avant d'ouvrir, je suis un petit peu... Enfin, je me dis, peut-être que c'est ça. Enfin, peut-être que c'est une réponse négative. Ou peut-être qu'ils ont envoyé le titre par voie, enfin, par recommandé et tout. Voilà. Donc, je reste quand même un peu sur la foi, on va dire, par rapport au fait que ce soit... En espérant que ce soit positif. Voilà, que ce soit positif. Donc, je vais à la poste. J'ouvre le courrier. Ce jour-là, j'étais à la poste. J'ouvre le courrier. Et je vois comme ça, c'est une obligation de quitter le territoire français. Oula ! Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment, c'est comme si tout s'effondrait, en fait. Je me suis sentie vraiment mal. J'avais comme une colère, là, en fait, au niveau du coup, quand tu es tellement... Tu as tellement mal et que ça fait... Enfin, ça te fait mal, là. Et surtout que ton cœur, il bat tellement... Limite, tu l'entends dans ta poitrine. C'est ça. C'est ça. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Donc, je me mets quand même à lire le courrier. Et à lire les raisons pour lesquelles, du coup, on m'a donné cet OQTF. Et donc, parmi les raisons... C'est OQTF. Obligation de quitter le territoire français. D'accord. OK. Donc, je regarde... Bien évidemment, on avait refusé ma demande de changement de statut. Et donc, du coup, dans les raisons, ils ont dit que j'avais utilisé mon capital et puis que je n'avais pas déclaré la résidence que j'avais comme résidence professionnelle. Donc, du coup, pour ces raisons-là... Et comme je n'avais pas d'attache en France, pour ces raisons-là, ils ne voyaient pas pourquoi je devais rester en France. J'avais fini mes études. Il fallait que je rentre chez moi. Donc, sauf qu'avant de recevoir ce courrier, il y a une amie qui m'envoie, enfin, qui m'appelle, qui me dit « Non, Manu, j'ai rêvé que mon conjoint, en fait, a été renvoyé au pays. Mais il avait le droit de rester sur le territoire. » Sauf que son conjoint, sa situation était bien. Donc, tout de suite, je me suis dit... Quand je suis allée récupérer le courrier, en fait, je me suis dit que la situation, enfin, le rêve qu'elle avait fait n'était pas forcément pour son conjoint, c'était forcément pour moi. En me disant que ce n'est pas le moment de partir, en fait, malgré le fait que j'ai reçu l'obligation de quitter le territoire. Déjà, là, Dieu t'en parlait quelque part. Et tu n'as pas su l'interpréter de cette manière-là. Exactement. Je me suis dit que ce n'est vraiment pas le moment de partir. Donc, du coup, je vais essayer de voir comment faire, en tout cas, par rapport à ça. Donc, pour l'instant, je ne me dis pas que je vais faire confiance à Dieu. Je suis toujours dans... Dans tes propres forces. Je vais essayer de faire parce que je connais, par les voix que je connais. Et donc, je reçois le courrier. Donc, je vais voir un avocat parce qu'on a la possibilité de faire un recours. Un recours, oui. De faire un recours soit auprès du tribunal administratif, soit directement auprès de la préfecture. Mais auprès de la préfecture, généralement, on n'a pas de chance d'avoir une réponse positive, vu que c'est eux qui ont refusé la demande. Donc, je vais faire la demande avec un avocat auprès du tribunal administratif. Et donc, du coup, c'est un avocat... Non, pas commis d'office. J'avais pris une aide juridictionnelle. Une aide, oui. Pour pouvoir payer l'avocat, vu que moi, je ne pouvais pas le faire en ce moment-là. Et donc, du coup, l'avocat a instruit la demande au tribunal. Donc, on était au mois d'octobre. Donc, il fallait attendre. L'avocat m'avait dit que ça prenait autour de six mois. Et après, les six mois, si jamais il y avait un refus, que je pouvais faire appel au niveau de la cour d'appel. Et donc, ça prendrait encore six mois. Donc, déjà là, ça te laisse le temps avec... Ça me laissait le temps, en fait. Et que, vu que l'OQTF est exécutoire sur une année... Donc, on peut te demander de partir sur une année. Mais après l'année, l'OQTF n'est plus exécutoire. Donc, on n'est pas obligé de te demander de quitter le territoire. Oui. Mais ça, on ne le sait pas. J'espère que... Vous le savez maintenant. Tu peux répéter un peu... Donc, pendant une année, quand on reçoit la notification d'OQTF, elle est exécutoire sur une année. C'est-à-dire que là, si on t'attrape, on peut te dire... Je suis part. Je suis part. Genre, on te ramène dans l'avion et tout ? Oui. Non, ce n'est pas possible. Si, si, si. Mais attends, genre, tu as une maison, on ne te prend tes affaires. Oh, si. Sans tes affaires même. Sans tes affaires, on te dit de partir. Et ils te proposent même de payer ton billet. Seigneur. Donc, du coup, on a le droit, pendant les une année, en fait, on peut te faire partir. Voilà. Mais au bout d'une année, ce n'est plus... Ce n'est plus valable, en fait. Ce n'est plus l'obligation. C'est l'obligation, le... Oui. Exactement. Il y a des droits. Oui. Et genre, quand on t'attrape après ces une année... Quand on t'attrape après ces une année, on n'est pas obligé, comme c'est dit dans le document, dans l'obligation de partir, on n'est pas obligé de te faire partir tout de suite. Et puis, il y a des procédures à suivre, en fait. Des procédures. D'accord. Tenez bien. Je dis ça, je dis rien. Oui, donc, on va continuer. C'est ça. Donc, je fais le recours avec l'avocate. Donc, on fait le recours. Le recours est rejeté. Donc, le recours est rejeté. Je reçois la notification en avril. Ça faisait... Oui, ça fait six mois. Et après ça, du coup, je fais un appel autour de... Chez la cour d'appel. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, je n'ai plus d'argent. Parce que l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai utilisé. Bien sûr. Et je me retrouve sans source de revenus. Je ne me voyais pas trop embêter mes parents parce que ça faisait quand même une année que je travaillais, que je ne dépendais plus d'eux. Il y avait mes frères qui étaient là. Je me disais que c'était mieux qu'ils prennent soin de mes frères que de prendre soin de moi. Donc, du coup, je ne l'ai pas les embêtés. Du coup, tu ne les as pas sollicités ? Je ne les ai pas... Enfin, si, quand même. Après ? Après, oui. Et un jour ? Donc, un jour, vu que je ne pouvais plus faire grand-chose, je me suis mise dans ma chambre. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit vraiment au Seigneur. Ah ! C'est malin que le Seigneur vient ! Quand il n'y a plus de solution et que tu es dos au mur. Oui, comme nous, on est franchement, on attend vraiment la dernière minute alors qu'on pouvait. Exactement, alors qu'on pouvait, oui. Dès le début, quoi. Et donc, du coup, quand tu te prends ton dos au mur, tu commences à pleurer Dieu. Je vois que mon départ, on est en train de finir. Finir ! Je critique. C'est-à-dire, là, vraiment, je ne peux plus. J'ai essayé par mes propres forces. Franchement, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu agisses parce que, voilà, je ne sais pas quoi faire. Et voilà, quoi. Enfin, montre-moi une stratégie. Dis-moi ce que je peux faire. Voilà. Et donc, après que j'ai fait cette prière-là... J'imagine, pendant tout ce temps. Dieu, il devait te rire comme ça. Mais c'est ça ! Vas-y, vas-y, fatigue-toi. Fais tout ce que tu as à faire quand tu as besoin. Je suis là, vas-y, il n'y a pas de souci. Comment tu viens de nous regarder comme ça ? On est là, on se bat et tout. Et Dieu, elle est là, bon. Elle n'est pas encore fatiguée. C'est ça. Elle est quand même fatiguée, elle va venir. Elle va venir, oui. Non, mais c'est terrible comment on est, franchement. Donc, du coup, voilà. Donc, après avoir fait cette prière, il y a une amie qui m'envoie un message qui me dit, ah, mais Manu, tu sais, tresser, il y a une application qui vient de sortir. Est-ce que tu pourrais utiliser cette application-là, du coup, pour te faire de l'argent ? Oui. Pour gagner de l'argent, pour coiffer des gens. Il dit, ah ben, ouais, je vais essayer de voir. Donc, du coup, j'ai un talent. Voilà. Ça va, un talent. Du coup, je savais faire des braids à l'époque, des nattes, en tout cas. Des nattes, oui. Donc, je télécharge l'application, je passe l'entretien. Gloire à Dieu, ils ne me demandent pas d'outils de séjour dont je pouvais coiffer. Est-ce qu'il y avait un entretien ? Oui, il y avait un entretien, un entretien pour voir si tu savais coiffer et tout. Ils acceptent au final. Ils acceptent au final ? Oui, ils acceptent au final. Et donc, du coup, je commence à coiffer avec cette application. Et je sais qu'à cette époque-là, il y avait les perruques tressées qui marchaient bien, en tout cas. Et c'était des perruques tressées en vanille. C'est la tendance. Voilà. Et moi, je ne savais pas faire des vanilles. Donc, je suis là encore dans la chambre. Dans la chambre, je dis, Seigneur, écoute, je ne sais pas faire des vanilles. Donc, je dis, Saint-Esprit, je ne sais pas faire des vanilles. Inspire-moi. Apprends-moi à faire. Apprends-moi à faire des vanilles. Oui. Donc, je prends une tête à coiffer. Je me mets là. Franchement, c'était extraordinaire. Je prends les mèches. Moi qui faisais des vanilles à l'envers, ce jour-là, j'ai appris à les faire. Je les ai faites correctement. J'ai commencé à faire des perruques à partir de cet instant-là. Et j'ai commencé à vendre ces perruques-là. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à générer. Et ça marchait. Wow. Merci, Seigneur. Comme quoi, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et parfois, on le met de côté, même dans la cuisine, dans le fait de croire. En fait, toutes ces choses, le Saint-Esprit est capable de nous inspirer. Wow. Merci, Seigneur. En tout cas. Et du coup, ensuite ? Oui. Donc, du coup, je commence à faire ces perruques-là. Je vendais, mais pas comme je voulais et tout. Et j'ai commencé à déclarer. Je pense qu'à ce moment-là, on apprenait vraiment à déclarer à l'église. Et tout, j'ai commencé à déclarer. Par exemple, quand j'avais besoin d'argent pour faire des courses, je me rappelle un jour, j'avais besoin de 75 euros. Et je n'avais rien ce jour-là. J'avais une perruque à la maison. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce serait possible que je trouve une cliente, en tout cas, qui va acheter une perruque ? Et donc, j'ai une cliente. Enfin, le lendemain, le lendemain matin, il y a une dame qui me contacte sur Facebook. Elle me dit, je suis vraiment dans l'urgence. Si j'ai besoin d'une perruque, j'ai vu cette perruque-là, est-ce qu'elle serait toujours disponible ? Waouh ! Je dis, oui ! Amen ! Yes, elle est bien dispo ! Oui, elle est bien dispo. Et donc, la perruque, je la faisais à 75 euros. C'était ce dont j'avais besoin. Exactement. Comme quoi, la puissance de la déclaration, déclarer la parole, je dis, waouh ! Et donc, du coup, je ramène... Non, avant que je parte, elle me renvoie un message pour me dire, est-ce que tu aurais d'autres perruques ? Si ce serait possible de ramener d'autres perruques, je vais voir si je pourrais les prendre. Donc, je vais avec deux perruques, j'avais deux perruques, je vais avec deux perruques, et donc, je ramène, enfin, je lui ramène ça, elle prend les deux perruques. Donc, j'avais même au-delà de ce... Amen ! Au-delà de ce que je voulais, en tout cas. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que le Seigneur a pourvu plutôt, pendant ces temps-là, où je n'avais pas de source de revenus par un travail ou quoi que ce soit. Et donc, après ça, la décision, du coup, de la cour d'appel tendre, un refus aussi. Et une deuxième déception ? Oui. Il y a ce moment, tu dis... Deuxième déception, oui. À ce moment-là, c'était compliqué. Et en plus, je pense que quelques temps après, dans mon couple, ça n'allait plus trop aussi. Donc, on a rompu nos fiançailles quelques temps après. Et donc, en ce moment-là, je me suis vraiment sentie seule quand j'étais chez moi, parce que j'avais la grâce d'avoir l'église. Donc, quand j'étais à l'église, quand il y avait les réunions de l'église, il y avait toujours des gens autour de moi. Mais voilà, quand je rentrais, en tout cas, j'avais tout ça qui revenait. Et qui pouvait, en tout cas, me rendre triste, en fait. Et donc, après ça, vu que je n'avais plus de titre de séjour, il fallait que je libère le logement que j'occupais. Donc, j'ai libéré le logement que j'occupais. Je suis allée vivre chez une copine à ma tante. Et c'est comme ça, en fait. Avant que j'aille vivre chez la copine de ma tante, voilà, je me souviens, j'avais écrit une lettre. J'avais écrit une lettre au Seigneur. J'avais dit, ben là, je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus, voilà. Donc, j'aimerais, je suis quelqu'un qui aime bien son autonomie. Donc, je voudrais bien avoir un chez moi, en fait. Enfin, comment je fais ? Et en plus, la situation administrative, j'ai eu un refus. Comment je fais, en fait ? Aide-moi, parce que, voilà, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Et donc, je vais chez cette tante-là. Avant d'aller chez cette tante, je repars quand même à la préfecture pour essayer de demander un nouveau titre de séjour étudiant parce qu'entre-temps, j'avais pu m'inscrire pour faire un doctorat, vu que je voulais faire un doctorat. Donc, la préfecture me refuse le fait de demander un nouveau titre de séjour. Et donc, du coup, ils me disent, il n'y a qu'une seule possibilité, plutôt, c'est de repartir chez vous, de rentrer chez vous. Donc, une fois que vous rentrez chez vous, vous pouvez demander un nouveau visa étudiant et revenir sur le territoire français. Sinon, il n'y a pas possibilité. Donc, du coup, je vais habiter chez cette tante-là. Et quand je vais habiter chez cette tante-là, je fais un rêve où il y avait un monsieur noir à la préfecture qui me donnait un titre de séjour de trois mois. Donc, je me dis, je n'ai jamais vu de monsieur noir à la préfecture. C'est quoi ce rêve, quoi ? Donc, je le néglige. Et quelques temps après, je rencontre, en fait, un neveu à cette dame-là qui, en fait, savait un petit peu comment ça fonctionnait au niveau de la préfecture. Donc, le monsieur... Je ne faisais pas encore le rapport avec le monsieur. C'était un monsieur noir ? Oui, c'était un monsieur noir. Oui, ça ne t'existe toujours pas, là. Comme quoi, parfois, on est aveugle. Là, on ne voit pas du tout. Oui. Donc, du coup, le monsieur me dit comment il faut faire. Il me demande d'écrire un courrier au préfet. Mais du coup, d'Orléans, vu que cette tante-là l'habite à Orléans, donc j'écris la lettre au préfet et quelques mois après, je reçois, du coup, une réponse du préfet qui me dit que, finalement, on m'autorisait à refaire une demande de titre de séjour étudiant. Waouh ! Alors que j'avais vu des avocats qui me disaient que ce n'était pas possible de refaire une demande de titre de séjour étudiant. Mais là, là où l'homme est limité, est-ce que Dieu est limité ? Dieu n'est pas limité. C'est ça, Dieu n'est vraiment pas limité. Et pendant ce moment, je l'ai vraiment vu, que ce soit pour la situation administrative, que ce soit pour la situation financière, oui, Dieu n'est vraiment pas limité. Et donc, je fais la demande, enfin, je reçois la lettre du préfet, je suis toute contente. J'imagine. Moi, je vis ça à l'époque avec toi. Oui, j'étais trop contente, même si je n'avais pas encore le titre de séjour. Mais déjà, d'avoir cette réponse positive après plusieurs refus, c'était vraiment un soulagement. Et à cette époque-là, oui, comment ? Et finalement ? Et finalement, du coup, tu as fait la demande ? Oui, j'ai fait la demande. Et quelques temps après, on m'a accordé le titre de séjour. Amen. Et là, c'était vraiment un soulagement. Après trois ans, sans titre de séjour, j'ai pu réavoir un titre de séjour. Et quelques temps après, j'ai fait une demande auprès du ministère de l'Éducation. J'avais un master pour enseigner. Et donc, deux semaines après, on m'a rappelé pour passer un entretien. J'avais un réciplicité. J'ai passé un entretien. Avec, waouh ! Oui, j'ai... Enfin, l'entretien a été validé. J'ai commencé à enseigner. Donc, c'était en 2019. J'ai commencé à enseigner. Et donc, tout a commencé. Petit appétit à rentrer dans l'entretien, comme ça, se mettre en place. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu opérer au travers de cette situation-là. Ah ! Oui. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que je sens que j'ai grandi avec cette situation. J'ai appris à beaucoup plus m'appuyer sur lui que sur mes acquis. Parce que j'étais plus du genre à faire par moi-même. Mais depuis cette situation-là, même quand je sens que je veux aller de côté, je vous rappelle de ça, je me dis non, on fait confiance au Seigneur. On demande au Saint-Esprit ce qu'on doit faire dans toute situation. Parce que lui, il sait, en fait. Il sait mieux que nous où nous mener. Donc, c'est ça, en fait. Encore, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Ah oui. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons prier pour vous. Alors, toi qui me suis, peut-être que tu es dans la même situation où aujourd'hui, tu te retrouves sans papier, tu n'as pas de titre de séjour ni quoi que ce soit, où tu as même reçu une demande de quitter le territoire, j'aimerais te dire que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Et nous allons prier pour cela. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses tout simplement fermer les yeux et même lever les mains pour recevoir ce que Dieu va faire maintenant dans ta vie. Je vais prier. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses intervenir maintenant dans leur situation, Seigneur. Je prie afin qu'il y ait un déblocage de leur situation au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare que les canaux, Seigneur, sont ouverts afin que la provision divine se manifeste dans leur vie. Seigneur, je parle à toute institution et je déclare au nom de Jésus que des titres de séjour, des nationalités, Seigneur, soient libérés maintenant au nom de Jésus, que la grâce et la faveur vous localisent maintenant et se manifestent dans votre vie. Je déclare que tout esprit qui a été mandaté dans le but de vous bloquer partent de vos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans vos vies maintenant et vous allez venir témoigner au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie ? Dieu t'aime au-delà de toutes ces choses-là. Dieu t'aime. Même si toi, tu ne le connais pas, même si toi, tu ne le considères pas, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Aujourd'hui, tu peux décider de naître de nouveau, de faire partie de la famille de Dieu, de véritablement donner ta vie au Seigneur. Tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter cette prière haute voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me repends de tous mes péchés, d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que je deviens ton enfant et tu deviens mon Père qui pourvoit à tous mes besoins. Je te remercie pour cet amour infini. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, glorie à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ? Que le Seigneur soit béni. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu et félicitations, tu as fait le meilleur choix de toute ta vie. Laisse-moi te dire que maintenant, tu es un enfant de Dieu. Ne pleure plus. Essuie tes larmes et fais confiance à Dieu, à ce Dieu qui est capable de totalement changer ta destinée, bouleverser ta vie et ramener miracle sur miracle. Fais-lui confiance, c'est ton Père et un Père pourvoit aux besoins de ses enfants. Nous avons un bon Père. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Si tu connais quelqu'un qui est dans la même situation, tu peux lui partager cette vidéo. Et si tu as aussi un témoignage, ou connais une personne dans ton entourage qui a un témoignage à partager, n'hésite pas alors à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient, emmènent la présence de Dieu, la paix et l'amour de Dieu dans votre maison. Alors, n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant. Et si tu n'as pas PayPal, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire. Sous-titrage ST' 501